We're gonna make it through the dark We're gonna find out who we are We're gonna make it through Musique 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 Bonjour les amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien Voici une petite vidéo des Sims 4 un petit peu hors série J'ai énormément de questions en fait Concernant le contenu que je télécharge pour mon jeu Donc les questions qui reviennent le plus souvent C'est où as-tu téléchargé ça ? Où as-tu téléchargé telle coiffure ? Comment est-ce qu'on installe ? Donc voilà Malheureusement je ne sais pas Donc j'utilise le logiciel Fraps pour filmer Mon écran et malheureusement ce logiciel ne prend pas en compte Mon bureau et les fenêtres, enfin l'interface Windows en fait Il ne prend en compte que les jeux vidéo en fait Donc voilà Et Skype aussi Donc voilà je ne sais malheureusement pas vous filmer Donc les différents dossiers pour vous expliquer ou mettre Mais je sais peut-être vous l'expliquer Et ce que je vais faire je vais vous l'expliquer là maintenant Avec des petits screens de mon écran à l'appui Donc voilà je profite comme ça un peu en même temps pour papoter Pour vous montrer les dernières choses que j'ai téléchargé sur différents sites Donc on m'a également en mode de filmer Et on m'a dit oui jeudi je sais que tu télécharges sur The Sims Ressources Est-ce que tu peux faire une vidéo de ce site ? Je n'estime pas que c'est super intéressant de faire une vidéo d'un site internet Donc non je ne ferai pas de vidéo du site Mais je vais peut-être juste vous mettre un screen éventuellement Pour vous montrer un petit peu Enfin pas vous montrer mais juste au moment où j'en parlerai un petit peu Donc voilà Donc en fait pour installer un fichier Donc des modes, des coiffures Enfin tout ce qui est mode en fait dans votre jeu C'est super simple Donc déjà il faut que vous téléchargez Le logiciel WinRAR Donc c'est un logiciel qui va vous demander au bout d'un moment Donc vous aurez 30 jours pour l'essayer Mais au bout des 30 jours vous pourrez quand même toujours continuer à l'utiliser Sans problème C'est juste qu'il va de temps en temps vous saouler avec une petite fenêtre Genre oui payez la version Mais bon vous pourrez quand même toujours l'utiliser sans problème Donc voilà ne vous tracassez pas Vous pouvez le télécharger sans problème, sans soucis Vous pouvez continuer à l'utiliser après les 30 jours Pour tout vous dire moi je ne l'ai pas payé Donc voilà quoi je continue d'utiliser Donc voilà il n'y a pas de problème Donc ensuite une fois que vous avez le logiciel WinRAR Que vous l'avez installé Donc tous les logiciels dont je vais vous parler Je vous mettrai les liens Soit dans la description de la vidéo Ou alors sur mon site internet Parce que je vais sûrement faire un article pour vous expliquer aussi Enfin qui ira avec la vidéo bien sûr Pour vous expliquer comment installer Donc tout ce qui est mode de jeu Donc mode coiffure, vêtements Même des modes J'ai pu installer un mode Qui me permet d'avoir un peu plus de luminosité dans mes pièces Pour que vous puissiez justement mieux voir Durant les let's play Parce que sinon c'était juste pas possible Donc voilà Donc en fait Donc vous devez d'abord télécharger le logiciel WinRAR Pourquoi est-ce que vous devez télécharger ce logiciel ? Donc il arrive que des créateurs de contenu Donc des gens qui créent des vêtements Des coiffures Enfin voilà Compressent leur fichier en fait C'est à dire qu'ils le rendent plus petit Pour que ce soit plus facile pour eux à l'upload je pense Je pense que c'est ça la Oui alors parfois quand ils font carrément des sets Par exemple il y a des choses que j'ai déjà téléchargées Par exemple j'avais téléchargé Je vais essayer de vous la montrer là maintenant J'avais téléchargé la simset Sailor Moon Je vais vous montrer la coiffure Et donc il y avait vraiment tout Il y avait la coiffure Il y avait Non c'est pas celle là Mais il y avait la coiffure Il y avait la tenue Il y avait les accessoires Donc collier Tiare Il y avait vraiment tout 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 Et donc là La personne a mis tout A utiliser WinRar pour mettre tout ensemble Et pour pouvoir l'uploader Parce que c'est beaucoup plus facile De mettre tout dans un même dossier Voilà C'est plus facile de fonctionner comme ça Donc Voilà l'utilité de WinRar aussi Donc il vous faut WinRar Ensuite Vous allez sur un site de votre choix Il y aura une liste Assez complète Des sites où je télécharge Les créations Qui se trouvent sur mon site internet Vous verrez tous les liens Dans la description De la vidéo Il n'y a pas de problème Ne vous tracassez pas Donc vous allez sur un site Parfois certains vous demanderont De vous inscrire Parfois certains vous demanderont De retirer l'adblock Parce que l'adblock C'est un petit logiciel Qui vous permet De retirer les pubs Sur les sites internet Donc certains vous demanderont De retirer l'adblock Vous n'êtes pas obligé Enfin vous faites ça Là c'est vous qui voyez Donc voilà Donc Sur ce site Je vais essayer de mettre Un screen Quand j'en parlerai A ce moment là Vous avez donc Vous regardez un petit peu Où se trouvent Sur le site Où se trouvent Par rapport à votre jeu Donc si vous jouez Sims 1, Sims 2, Sims 3, Sims 4 Maintenant Il faut savoir Que ce que j'explique là La façon dont on installe N'est valable Que pour Les Sims 4 Parce que ça a changé Entre temps Donc voilà Ce que j'explique là C'est que pour les Sims 4 Donc Vous allez simplement Donc là Je vais donner l'exemple Avec The Sims 4 Vous allez simplement Sur une page De Sims 4 Et Vous voyez donc là Sur la page Au moment où je l'explique Vous triflez un peu Sur le site Vous trouvez par exemple Une coiffure qui vous plaît Ou enfin voilà Quelque chose qui vous plaît Et vous cliquez simplement Sur le mot Download A ce moment là Donc du moins Sur The Sims 4 Vous aurez 10 secondes d'attente Enfin vous mettez Sur une page Et vous aurez 10 secondes D'attente Avant que le téléchargement Ne se lance Mais laissez la page Ouverte Donc vous verrez Un moment Ça va se lancer Vous ne tracassez pas Donc une fois Que le téléchargement Se sera lancé Ça ne prend vraiment Pas beaucoup de temps C'est vraiment des fichiers Qui sont très très légers Donc ce fichier Atterrira dans l'endroit Où atterrissent Tout les choses Que vous téléchargez Donc voilà Ça c'est propre A chaque heure Généralement On a un petit fichier Téléchargement Qui se trouve Quelque part Sur l'ordinateur Ça c'est vous Qui savez Sachez pas plus Vous aider Donc ensuite Une fois que C'est fait Donc si vous voyez Que Donc il faut quand même Avoir assez WinRAR Avant de faire Avant de faire Tout ça Donc Une fois que Vous voyez Que C'est téléchargé Si Vous voyez Que votre fichier Se termine par Package C'est très bien C'est très bien Par contre Si vous voyez Qu'il se termine Par .RAR Donc .RAR Et bien là Vous devrez Utiliser le logiciel WinRAR Pour l'ouvrir Donc vous faites Simplement un double clic Dessus Ça va s'ouvrir Alors vous verrez A l'intérieur Soit un petit dossier Soit alors Un fichier .package Et donc là C'est là Qu'il va falloir Vraiment écouter Donc le fichier .package Vous devez le mettre Dans un dossier Bien précis Ce dossier Se trouve dans Mes documents Ensuite Une fois que vous êtes Dans mes documents Vous cliquez sur Electronic Arts Ensuite The Sims 4 Ou Sims 4 Je ne sais plus exactement Le nom du fichier Vous verrez au screen Parce que je fais des screens Pour tout bien vous expliquer Et ensuite Vous allez dans Le fichier Mods Donc Vous verrez que moi Au niveau de mon fichier Mods Il y a 4 fichiers Que j'ai créé A la base Le fichier Mods N'est pas comme ça Donc normalement Si j'ai bonne mémoire Vous voyez un fichier A vérifier Apparence Et meubles Meubles et déco Je ne sais plus exactement Le nom de mes fichiers Vous verrez ça Lors des screens Que vous voyez là maintenant Donc Ce qu'il faut savoir C'est que Les fichiers A vérifier C'est moi qui les ai créés Parce que la base N'y sont pas Mais à la base Vous mettez les fichiers Pro-package Comme ça Dans le fichier Mods Et normalement Votre jeu fonctionne Et donc Il vous suffira Juste d'aller dans votre jeu Pour les retrouver C'est rien de compliqué Donc Chose à savoir aussi C'est que Parfois Il arrive que Certains mods Fassent planter votre jeu Donc que votre jeu Ne démarre pas Que votre jeu Crache pendant que vous jouez Ça peut arriver Donc c'est pour ça Que moi J'ai fait un fichier A vérifier Donc Quand je télécharge Des nouvelles choses Je les mets toujours Dans A vérifier Et si je vois En jouant Que Ce que j'ai téléchargé Fait que Le jeu ne crache pas Si je trouve bien Alors à ce moment là Je les répartis Dans les autres Dans les autres fichiers En fait Pour Voilà Comme de quoi Ils sont vérifiés Ils sont bons Mon jeu ne fonctionne bien avec Donc voilà Ça c'est quelque chose Que moi je fais C'est un conseil aussi Que je vous donne Malheureusement Le jeu Fonctionnait pas Enfin On peut faire ça Avec les sims 4 C'est super Mais avec les sims 2 On ne savait pas le faire Et j'ai déjà dû très souvent Passer mon temps à trier Donc un truc qui était bien Aussi avec les sims 2 Donc si avec les sims 2 A côté que je donne Quand vous téléchargez C'est de faire une copie Des fichiers Donc des fichiers Et le web package Avant de les mettre Parce que ce cas C'est comme ça Vous avez les noms Et vous pouvez voir Les fichiers Que vous avez installés Voir s'ils vont planter Votre jeu C'est juste Une astuce Que je vous donne Donc voilà Donc une fois Que vos fichiers Voir s'ils sont mis Dans votre Dans votre Fichier mode Et bah vous pouvez Fermer votre fichier mode Et vous pouvez lancer Votre jeu Maintenant il faut Il faut faire attention C'est possible que Maintenant je ne sais plus Là j'ai un doute Voir dans les options Du jeu Si le contenu Parce que parfois Je me rappelle Que dans les sims 3 C'était le cas Il fallait regarder Si le contenu Personnalisé Était Actif Parce que parfois Il y a des options Le sims 3 Il fallait aller cliquer Dans les paramètres Pour activer Le contenu Personnalisé Donc activer Ce que vous téléchargez Tout simplement Donc voilà Je ne sais Je regarde ici S'il y est Parce que j'ai un gros Gros doute Donc au-dessus Du géographisme J'ai un gros doute J'ai pas l'impression Qu'il y ait ça Donc apparemment Ça apparaît Automatiquement Dedans Maintenant Parfois C'est possible Que vous ne trouviez pas Facilement Ce que vous avez téléchargé Parfois Il y a des créateurs Par exemple Dans la vidéo Que j'ai postée Où j'ai refait Queen et Kaze Donc mes dolls Mes poupées Là Les joints Peintures de poupées Se trouvent dans Les détails de la peau Donc voilà Il faut faire cliquer Dans la peau Pour avoir les trucs Parfois Il y a des robes Qu'on télécharge Et qu'on ne retrouve pas Simplement parce qu'en fait Les créateurs Ont utilisé Comme forme Là je dis bien Comme forme Des robes existant dans le jeu Donc parfois Il faut juste cliquer Et alors cliquer Cliquer sur la robe de base Que vous avez Alors cliquer en dessous En dessous Vous avez les petites Qui s'ouvrent Et là vous avez Toute la liste De ce que vous avez téléchargé Donc voilà C'est C'est vraiment Des conseils Enfin voilà C'est tout ce que je peux vous dire Comme conseils Concernant les téléchargements Donc j'espère que cette vidéo Vous aura été utile Donc je vous fais à tous Plein plein de gros bisous Et à bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz